Amélie Oudea-Castera a résumé ce que beaucoup de parents pensent finalement de l'enseignement en France. L'enseignement dans le privé est de meilleure qualité que dans le public. Vous croyez que ça me fait plaisir de payer 7000 euros par an pour mes deux filles ? C'est ce que m'a dit une femme d'une quarantaine d'années qui est divorcée d'ailleurs, pour qui la scolarité de ses enfants est un budget, c'est ce qu'elle m'a dit ce week-end. C'est vrai que le privé offre un environnement plus sécure, qu'il ait aussi un état d'esprit, les règlements intérieurs ne badinent pas avec certains comportements. Le crop-top, le jogging, les piercings sont parfois interdits. Le privé n'est pas la cour des miracles. Le privé est plus strict, plus surveillé, plus exigeant. En tout cas, il est perçu comme tel. Et puis, le rapport de force est en faveur de l'établissement. Si les parents ne sont pas contents dans le privé, qu'ils partent. Si l'élève se conduit mal, il est viré. Et croyez-moi, ça change pas mal les choses. L'autorité est du côté des professeurs, j'allais dire comme avant. Madame Oudea Castera s'est exprimée il y a quelques instants et elle souhaite évidemment qu'on tourne la page. Il y a eu des attaques auxquelles j'ai essayé de répondre avec le plus de sincérité possible et je pense qu'il faut clore ce chapitre-là des attaques personnelles et de la vie personnelle. Ce que je peux vous dire, et je m'arrêterai là, c'est que jamais Marie et moi n'avons priorisé autre chose que le bien-être de notre enfant. Moi, je crois en l'école de la République. Je crois en l'école publique. Je crois que c'est tous que nous ayons beaucoup d'ambition pour elle. C'est ça que je vais dire ce matin. Je ne suis pas sûr que la polémique soit terminée parce que Madame Oudea Castera avait justifié de retirer son fils, en l'occurrence Vincent, en disant des paquets d'heures qui n'étaient pas remplacés. Il se trouve que son fils ne serait resté que quelques semaines, quelques mois dans l'école Littré du 6e arrondissement. Et puis certains disent, comme Nicolas Poincaré, qui était ce matin sur une chaîne concurrente, sur RMC, il a expliqué que son fils est scolarisé dans cette même école, qui est l'école Littré-Rue Littré, dans le 6e arrondissement. C'est une petite école primaire en descendant sur la gauche. Il se trouve que je la connais, cette école primaire, tout près de Montparnasse. Et je vous propose d'écouter Nicolas Poincaré, qui est l'un de nos confrères, qui est d'ailleurs passé par ce micro d'Europe 1. Il se trouve que mon enfant était dans la même école publique que le petit d'Amélie Oudéa-Castera, l'école qu'elle a citée, l'école Littré. Il y a passé 8 ans, entre la maternelle et la primaire, il n'y a jamais eu d'absence non remplacée pendant 8 ans. Donc, à la fois, je trouve que Mme Oudéa-Castera a dit ce que la plupart des gens pensent, mais en revanche, si elle a, j'allais dire menti, en tout cas si elle n'a pas dit les choses avec précision, il est possible que cette affaire se poursuive. Vous savez que dans cette émission, tout est bon pour écouter Michel Sardou. Tous les prétextes sont bons. Et il se trouve que Sardou a écrit une très jolie chanson sur les deux écoles. Je veux que mes enfants s'instruisent à mon école. S'ils ressemblent à quelqu'un, autant que ce soit moi. Alors, je ne sais pas si les uns et les autres, parce qu'on n'a pas pu parler ensemble dans cette première heure. Je salue ce qui a dû faciliter la vie de Digifab, parce qu'on est lundi, donc de toute façon, ces paroles sont plutôt rares le lundi. Bonjour Digifab ! Bonjour Pascal ! Bonjour tout le monde ! Bon, vous avez fait les deux écoles, vous étiez dans le public, dans le privé ? Non, non, moi j'étais uniquement dans le public. Ah, parce que vous étiez un bon élève ? Parce que souvent, en fait, c'est des élèves qui ne réussissent pas trop dans le public, qu'on met parfois dans le privé, parfois, pas toujours, mais quand ça ne marche pas bien dans le public, les parents disent, bon, soit par le comportement, soit par les notes, le privé a la réputation d'être plus strict, et il l'avait déjà il y a 40 ans. Ça lui aurait fait du bien peut-être, non ? Vous ne pensez pas ? Je ne sais pas, vous, vous, je pense que vous êtes allé dans le public, monsieur Boubouk. Ah oui, c'est toute ma vie ! Je pense qu'il n'y avait pas l'argent pour le privé, dans la famille Boubouk. Non, mais surtout que ça me correspond plus, c'est-à-dire ? Non, mais écoutez, le public, c'est... Mais vous n'aimez pas le public, vous ? Moi, je trouve que j'ai fait... Mes enfants étaient dans le public, donc ils étaient à Victor-Durui, dans le 7e arrondissement, mais c'est vrai que c'est aussi un établissement protégé. J'ai envie de dire, Victor-Durui, c'est... L'enseignement est de qualité, il y a une exigence des professeurs, il y a un environnement qui est agréable, on ne va pas se raconter de salade. Puis je vois que Florian Carassou, Maillan, est là également, alors il a eu une quête, je crois, très agitée, dont on pourra parler tout à l'heure. Oui, oui, très agitée. Puisque vous êtes devenue une des stars du Grand Rex. Il a été galactique, hein ? Vous avez été hypnotisée par le dénommé Mesmer, qui vous a fait croire que vous aviez des enfants nés sur Mars, des petits martiens. C'est ça, j'ai donné la vie à tous les frères. Bon, alors, écoutez, on a parlé évidemment avec Nathalie Marquet tout à l'heure des esprits, vous viendrez en studio pour nous parler de votre expérience, parce que de la même manière que j'ai du mal toujours à croire... Moi, je pense que Mesmer, il ne peut rien faire sur moi, je vous le dis comme je le pense, je suis réfractaire, et je pense que ça ne marcherait pas. On verra vendredi. Pourquoi ? Il vient vendredi. C'est pour ça qu'on a été levé un dimanche. Ah oui ? Vous y étiez aussi. Vous y étiez aussi ? Ah, vous êtes tous ensemble maintenant. Exactement. Alors, s'ils m'énotisent... Et vous savez qu'on a été à votre nom, hein ? Invitation pour Pascal Praud. Oui. Mais on ne vous a même pas invité. Bon, est-ce que sur l'affaire Oudea Castera, nous avons quelqu'un qui est en ligne avec nous ? Jean-Rémi Girard, président du SNALC, le syndicat national d'enseignants des lycées et collèges. Bonjour, monsieur Girard. Bonjour, Pascal Praud. Bon, j'espère que je ne vous ai pas choqué en disant que les parents que nous sommes pensent souvent que le privé est plus sécure. Et je cite un argument qui me paraît pas mal, c'est que le rapport de force est en faveur du privé dans ces cas-là. C'est-à-dire que les parents, ils ne mouftent pas. Ils ne mouftent pas parce qu'autrement, le chef d'établissement peut leur dire « Bah écoutez, on vous vire. » Ce qui n'est pas le cas d'un chef d'établissement du public. Il est obligé de prendre tout le monde. Oui, alors on a des études là-dessus puisque les rapports entre le public et le privé, c'est forcément quelque chose qui est étudié à l'éducation nationale. Et on sait qu'il y a différentes raisons pour lesquelles une partie des parents met ou souhaiterait mettre ses enfants dans le privé. La question de la sécurité, notamment. La question effectivement de la perception du climat scolaire, globalement. La question du remplacement, c'est rarement la première qui vient pour le coup. Mais effectivement, et alors encore moins dans le 6e arrondissement de Paris. Mais effectivement, il y a des raisons parfois réelles, parfois aussi par rapport aux représentations qu'on se fait. Le privé d'aujourd'hui, puisque vous parliez de, parfois quand ça marche dans le public, on met son enfant dans le privé, ça existe de moins en moins ce privé-là. En fait, il existe toujours. Il y en a une part résiduelle en France de ce privé-là. Mais on a eu une étude très récente sur les indices de positionnement sociaux des familles et de où elles mettaient leurs enfants suivant qu'elles étaient socialement très favorisées ou pas. Et en fait, plus la famille est favorisée, plus l'enfant est dans le privé, dans les 10% des familles les plus favorisées, la part du privé, c'est presque les trois quarts. Donc le privé d'aujourd'hui est beaucoup plus un privé de classe sociale que ce privé qui, je vous dis, existe encore, mais qui n'est vraiment pas le privé majoritaire, du privé de la dernière chance. On va marquer une pause. On va essayer également de sécuriser la liaison parce qu'elle n'est pas parfaite. C'est vrai que ça coûte cher. Le privé, par enfant, c'est 4 000 euros par an, peut-être. C'est ça, à peu près. Avec la cantine. La cantine coûte très cher, c'est même le double. Moi, je paye 330 euros par mois pour ma fille. Vous vous rendez compte ? C'est un budget. Et dans les hautes études, pourquoi elle est dans le privé, votre fille ? Alors, parce qu'elle dépendait d'un collège où moi j'ai fait ma scolarité, collège public. J'en entends du mal de ce collège. J'ai préféré la mettre dans le privé pour un cadre. Voilà, malheureusement. Mais ça me fait mal au cœur. Elle est en 6e, ça me fait mal au cœur de devoir payer alors qu'on a la chance en France d'avoir une école gratuite, de devoir payer pour sa scolarité. Mais j'ai fait ce choix-là avec son papa. Et c'est souvent des choix d'opportunité. Je disais tout à l'heure, plus qu'un choix idéologique, il se trouve que quand tu as la chance d'habiter dans le 7e arrondissement et d'avoir Victor Duruit, tu ne mets pas forcément tes enfants dans le privé. C'était mon cas. Mais quand tu habites en banlieue... Mais quand tu es dans un établissement qui peut être en difficulté... Et pourtant, ça a été mien. En fait, tu penses à tes enfants. Tout à fait. Tu penses à tes enfants. Et les 12h15, nous marquons une pause et on revient. Jean-Rémi Girard, président du Syndicat national d'enseignants des lycées et collèges. Alors, pendant qu'on parlait, il y a un parent qui m'envoie à l'instant le mot du directeur d'établissement qu'il a reçu ce matin. C'est une directrice qui dit « Mesdames, messieurs, je vous informe que... » Elle dit le prénom de l'institutrice. C'est drôle d'ailleurs parce qu'elle ne dit que son prénom. Elle ne dit pas « Madame » ou elle ne dit pas « Monsieur ». Elle dit « Je vous informe que... » Le prénom est absente ce jour également. « Vous pouvez garder votre enfant à la maison ou nous le déposer. Il sera réparti dans une autre classe. » Bon. « Vous pouvez garder votre enfant à la maison. » Je trouve ça étonnant. « Ou nous le déposer. » Ça, c'est pas mal. Il sera réparti dans une autre classe. Mais ce même parent d'élève qui m'envoie ce message me dit « Monsieur Girard » que c'est régulier, en fait. Qu'une fois par mois, deux fois par mois, les parents reçoivent ce message. Et pourquoi ? Parce que cette institutrice, visiblement, est une jeune maman. Et ce qu'on peut comprendre, parfois, son enfant est malade et elle ne peut pas assurer le cours. Alors, ce même parent me dit « J'ai envie peut-être de mettre mon enfant dans le privé. » Un exemple de la vie quotidienne, Monsieur Girard ? Alors, on décrit déjà le système normal qui est d'ailleurs normalement celui qui a dû connaître la ministre puisqu'on parlait de l'école primaire. Donc, a priori, elle n'était pas obligée de garder son enfant chez elle si l'institutrice était malade ou était absente. Généralement, c'est pour des raisons de maladie ou effectivement des raisons de maladie chez leurs enfants. Et effectivement, il y a toujours la possibilité, c'est le droit, de laisser l'enfant à l'école. Et là, quand on n'a pas de remplaçant et ce qui est rare quand on apprend la maladie le matin même ou quelque chose comme ça, effectivement, les enfants sont répartis dans les autres classes et il peut y avoir des familles qui préfèrent garder leur enfant dans ces cas-là et qui les gardent. Mais du coup, on accueille de toute façon tout le monde. Et si toutes les familles choisissent, disent « Non, je préfère que mon enfant aille à l'école », on accueillera évidemment tous les enfants. ensuite, les professeurs des écoles dans le privé ont aussi des enfants qui peuvent aussi tomber balade et sont aussi absents ces jours-là. Mais vous avez parfaitement raison. Et les enfants seront répartis de la même manière. Vous avez parfaitement raison. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours eu des différences. La fatalité chez les professeurs des écoles du public qui serait plus important que chez les professeurs des écoles du privé. Alors, il y a cette idée qui est sans doute fausse qu'il y a une discipline ou un investissement parfois même plus grand des professeurs dans le privé que dans le public. Voilà. Qu'il y a des règles qui sont plus strictes pour tout le monde. Bon, sans doute, cette idée est fausse. Sans doute. Il y a plusieurs choses là-dessus. Ce n'est pas toujours faux. Ce n'est pas toujours vrai non plus. Ce que l'on peut dire, c'est que, un, c'est les mêmes enseignants. C'est-à-dire, ce sont les enseignants des enseignants publics-privés. Ils ont passé le même concours. Ça, il faut bien le savoir, c'est les mêmes épreuves. Donc, il n'y a pas de sélection qui serait plus forte dans le privé que dans le public. C'est même le contraire puisqu'il y a plus d'enseignants sans concours dans le privé, sous contrat, que dans le public. La proportion d'enseignants sans concours est plus importante. Ensuite, l'éducation nationale, dans le privé, sous contrat, ne se charge que des enseignants. C'est l'établissement privé qui va pouvoir, suivant les moyens propres dont il dispose, gérer les questions liées à l'encadrement, notamment liées à ce qu'on appelle les écoles. Oui, mais est-ce que le chef d'établissement... Là, effectivement, il y a des établissements privés qui peuvent avoir un encadrement beaucoup plus important parce qu'ils payent des gens pour ça. Monsieur Girard, est-ce que le chef d'établissement dans le privé a un pouvoir de virer un prof qu'il trouve, par exemple, mauvais ? Alors, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il y a quand même des instances. Il y a le diocèse qui a son mot à dire dans cette histoire parce que lui-même nomme le chef d'établissement. Le chef d'établissement dans le privé a plus de pouvoir que le chef d'établissement dans le public. Mais globalement, un enseignant qui a un concours dans le privé, il va quand même finir par revenir quelque part dans un autre établissement. Non, mais c'est entendu, mais c'est vrai que, j'ai envie de dire, un prof dans le public n'est soumis à aucune autorité, me semble-t-il. Il fait ce qu'il veut dans sa classe et il est très important, d'ailleurs, pour lui, de pouvoir faire ce qu'il veut dans sa classe. J'ai l'impression que... Oui, alors j'ai l'impression quand même que dans le privé, il y a une ligne directrice plus forte et que, je ne dirais pas qu'un établissement est managé comme une entreprise, bien sûr, avec un pouvoir vertical, mais il me semble quand même que l'influence du chef d'établissement est plus importante que dans le public ou si un prof dans le public veut entrer en opposition avec son chef d'établissement, au fond, il ne lui arrivera pas grand-chose. Il arrive quand même des choses. Nous, on est une organisation syndicale, donc on siège dans des procédures disciplinaires. Il y a des procédures disciplinaires qui se tiennent. Donc, ce n'est pas la liberté pédagogique, ce n'est pas la licence, ce n'est pas faire n'importe quoi non plus. ce n'est pas ce que je dis non plus. Il n'y a pas non plus un tel contrôle que ça des enseignants. Il n'y a pas un contrôle tellement plus important. Il y a ce qu'on appelle le caractère propre de l'enseignement privé qui fait qu'effectivement, il peut y avoir une sorte de direction qui est donnée à l'établissement et il peut y avoir, puisque nous, on s'indique aussi des enseignants du privé au SNALC, donc on a les retours des deux côtés, si je puis dire. Et effectivement, nous, ce que nous disent les enseignants du privé, c'est qu'ils sont souvent soumis à une sorte de pression assez forte et avec beaucoup moins d'instances de dialogue. Il n'y a pas de conseil d'administration, par exemple. Vous parlez du fait que le privé ressemble à une entreprise, mais il n'y a pas de conseil d'administration, vous voyez. Donc, il peut y avoir des caractères parfois un peu autoritaires et ça peut être très bien quand le chef d'établissement fonctionne bien, évidemment. Si humainement, ça dysfonctionne, ça peut devenir, nous, on peut gérer des dossiers où il y a des problèmes de harcèlement, des problèmes de tension interpersonnelle très très violents aussi. Il n'y a pas de système parfait. La grande différence, et vous l'avez dit avant la publicité, Pascal Pro, la grande grande différence, c'est que le public a une capacité de sélection de ses élèves, le privé, pardon, a une capacité de sélection de ses élèves que le public n'a pas. Et ça, ça change tout. C'est-à-dire, on est tous les deux en train de courir un 100 mètres, mais il y a quelqu'un qui a 50 mètres et si la personne ne court pas assez vite, on peut la mettre dans mon couloir. Donc, vous voyez, là, c'est ça qui fait quand même l'essentiel de la différence entre le public et le privé quand on y réfléchit bien. c'est ce point-là qui va, je dirais, influer sur les comportements de beaucoup de familles et beaucoup de familles et plus la famille est favorisée, plus elle peut avoir tendance à avoir ce type de comportement. C'est presque une prophétie autoréalisatrice. Le privé marche mieux parce qu'on pense que le privé marche mieux. Merci en tout cas, merci pour tout cet éclairage et bonne année à vous, bonne et heureuse année et puis j'en profite de dire bonne et heureuse année à tous les professeurs qu'ils soient professeurs du privé, professeurs du public et puis il y a également les professeurs parfois hors contrat parce qu'il y a aussi des écoles, ce qu'on appelait, je ne sais pas si ça existe toujours, les boîtes à bac. Alors ça, c'était vraiment les élèves qui étaient les plus en difficulté. Une boîte à bac, par exemple, il y a ce film que chacun connaît qui s'appelle Les Soudoués. Ah oui, incroyable. qui est joué par Hubert Deschamps qui est le directeur et Maria Pacom, c'est le profil de la boîte à bac. Alors là, vous êtes complètement hors contrat, vous n'êtes qu'avec des gosses de riches, ça coûte une fortune puisqu'il n'y a aucune subvention, pourquoi vous riez ? Non, 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 c'est votre expression, mais dites-moi, dites-moi. Je vous dirai, je n'ai rien à dire, je vous dis... En tout cas, on a une complicité qui est assez belle. Destiné, Destiné, c'est la musique des Soudoués. Destiné... D'accord, vous étiez avec Vladimir Kosma l'autre jour, vous n'avez pas écouté ? Vous n'écoutez pas nos invités peut-être pendant l'émission ? Non, mais je suis concentré, pardon, je travaille entre 11 et 13. Pardon ? De tomate ? Oh là là, non, c'est la pub. Je me permets de vous déranger, mais il y a la pub qui arrive. Vous n'écoutez pas ce qu'elle ferait vous sur Repas. J'ai une cigare de notre amie. On a parlé de l'île de la Réunion. On a parlé juste de l'île de la Réunion. Est-ce que vous savez pourquoi elle s'appelle précisément l'île de la Réunion ? Non, alors vous allez me laisser tranquille un lundi. Non, je ne sais pas pourquoi, dites-moi. Eh bien parce que, figurez-vous qu'avant, elle s'appelait l'île Bourbon. C'est facile quand on a le texte devant les yeux. Elle est française depuis 1649, l'île de la Réunion. Et elle s'était appelée l'île Bourbon en hommage au roi de France, évidemment, qui étaient les Bourbons. Les Bourbons, je connais. Qui ont suivi, qui étaient après les Valois. Le dernier des Valois, comme vous le savez, c'est Henri III. Donc les Bourbons. Et en 1793, ce choix pourrait avoir été fait en hommage à la Réunion des Fédérés de Marseille et des Gardes Nationaux Parisiens qui a précédé l'insurrection du 10 août 1792. Et elle s'est donc appelée l'île de la Réunion. Et vous savez par exemple que Roland-Garros, Roland-Garros qui n'était évidemment pas un tennisman, contrairement à ce que vous pensez, mais un aviateur, eh bien il est natif de la Réunion. Et l'aéroport de la Réunion, vous êtes allé à la Réunion ? Non, jamais. Non, je n'ai été nulle part. Même en Réunion, vous ne venez pas d'ailleurs pour rester chez vous. Eh bien, c'est en hommage à l'aviateur né à la Réunion que l'aéroport de la Réunion s'appelle Roland-Garros. D'accord. Exactement. On a rappelé les choses. Vous êtes un puits de culture quand même. Non, je rigole, vous avez la feuille devant les yeux. Voilà, j'ai appris ça ce matin. Je l'ai dit dans une autre émission, mais vous savez comment Proust appelait les gens qui savent quelque chose depuis simplement quelques minutes ou quelques heures et qui abreuvent de leur savoir les autres alors qu'ils ne le savaient même pas il y a une heure. Il appelle ça les savants de la veille. Les savants de la veille. On en a en régie. Fabrice, c'est un savant de la veille. Qui c'est Fabrice ? Fabrice Laphis. C'est qui Fabrice ? C'est qui Fabrice ? C'est qui Fabrice ? C'est qui Fabrice ? Exactement. Il est là, il bosse de 6h à 15h. C'est qui Fabrice ? Bon, Nathalie sur l'affaire Oudéa Castéa. Bonjour Nathalie, vous êtes enseignante. Bonjour. Oui, bonjour. Où est-ce que vous enseignez ? Dans le 93, là où il y a plein d'absents. Bon, non mais moi, je ne sais pas la réalité. C'est la réalité de votre vie. C'est une vraie blague. Je vais vous dire la réalité. Moi, je suis dans le public. D'accord ? Ça, c'est 29 ans. Vous êtes quoi ? Institutrice ou vous êtes professeur ? Oui, professeur des écoles. Ah oui, je vous ai eu plusieurs fois. C'est vous qui nous aviez raconté la difficulté avec la piscine. Je me souviens. Voilà. C'est ça. On est encore dedans. Mais bon, bref. Oui, moi, je suis dans l'enseignement public. Mes enfants sont dans le privé. Donc oui, je sais, c'est un cas d'école. Bon, ok. Alors, venant de sa part, c'est vrai que c'est un peu... Ce n'est pas très opportun, voilà, en tant que ministre de l'éducation, mais qu'elle ne nous dise pas que c'est parce que... Que c'est à cause des non-remplacements des professeurs. C'est du n'importe quoi. Dans le pub, dans le privé également, il y a des professeurs. Ce n'est pas parce qu'ils sont absents. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans le privé qu'ils sont moins absents. Et là, ils ont les mêmes problèmes pour remplacer leur professeur. Enfin, je ne sais pas... Vous, la dernière fois, par exemple, que vous avez été absente en cours, c'était quand ? C'était là. J'ai emmené mon fils aux urgences. On m'a appelé à 11h10. Il est tombé sur le doigt et je l'ai emmené aux urgences. Survenue, voilà. Je l'ai redéposé au lycée et je suis de nouveau en classe. Voilà. Bon. Pourquoi vos enfants sont dans le privé ? Alors, ils sont allés dans le laïc, dans le public, jusqu'en maternelle. Ils ont fait toute leur maternelle. Et puis après, pour des raisons de sécurité. C'est-à-dire ? Vous habitez où ? J'habite dans le 93. Et dans le 93 ? Mais précisément, vous ne voulez peut-être pas dire la ville dans laquelle vous êtes ? Non, je ne suis pas à la Courneuve ni à la Ville Tanneuse. Mais bon, voilà. Non, je suis dans un endroit assez tranquille dans le 93. Mais bon, voilà. Vous avez combien d'enfants ? J'en ai cinq. Cinq enfants ? Oui. Mais les cinq sont dans le privé ? J'en ai plus que deux scolarisés. Les trois grands, maintenant, sont en bas. Mais ça vous coûte combien ? Ça vous coûte combien, parents ? Ça m'a coûté un bras et demi, un rein. Voilà. Vous savez combien ça vous coûte précisément ? Ils vont à la cantine, en plus ? Ah ben, la cantine est obligatoire. Parce que pour des raisons de sécurité, ils ne peuvent pas sortir. C'est la cantine qui coûte cher souvent. Et vous savez le... Non, pas forcément. Vous savez combien vous payez ? Parce que tout à l'heure... Alors, je le paye. Il me semble que ça serait mon mari qui serait plus à même de vous répondre. Mais je crois que c'est... Alors, ça dépend si c'est le primaire ou le collège. Mais à un moment donné, on était à plus de... On était à peu près à 1300 euros par mois. Pour combien d'enfants ? Pour combien d'enfants ? Alors, après, ils se sont relayés. Après, ils se sont relayés. Quand le cinquième était plus scolarisé, les enfants enlivaient. Parce que 1300, c'est beaucoup. Je crois qu'on était à 4. Pour 4, ça fait 300 euros. Mais je cite souvent notre ami Jean-Paul Brunel, excellent journaliste, honoraire, comme on dit, qui me dit « Témoignage perso, en 86, nous étions à Paris dans le 13e et déjà, nous privilégions le privé catho en raison de la dégradation du public. C'était en 1986. C'était quasiment il y a 40 ans. 38 ans. » Mais ce n'est pas pour l'enseignement qui est fait. Oui, c'est pour... En fait, c'est un climat général. Et il y a quelque chose qui a dit de très important tout à l'heure, M. Girard, c'est que dans le privé, tu choisis les élèves. Donc, effectivement, tu te retrouves dans une classe... On choisit et on les vire aussi... Oui, mais tu te retrouves dans une classe où il n'y a pas des enfants en très grande difficulté puisque le privé choisit. Donc, évidemment, ceux qui veulent que leurs enfants évoluent dans les meilleurs niveaux... Alors, c'est plus ou moins vrai. C'est-à-dire qu'au départ, on accueille, etc. Et puis après, il y a un écrémage qui se fait. Bon. Il y a un écrémage qui se fait quand on arrive vers le bac, quoi. Merci beaucoup, en tout cas, de ce témoignage. Il est 12h40. On a gardé notre petit radiateur. Je ne sais pas s'il s'entend toujours à l'antenne. Il s'entend, il s'entend. À l'antenne, non, je pense pas. Non, non, on n'entend pas l'antenne. Non, vous non plus. Vous n'entendez rien. Vous n'êtes de l'autre côté de la vitre. Qu'est-ce que vous voulez entendre ? Quand le micro est ouvert, on n'entend pas. Bien sûr. Bon, est-ce qu'il va venir, notre ami Florian Carassou-Mayan pour parler de son expérience ? Oh non, mais c'était incroyable. Je le dis, vous, vous y étiez aussi. Moi, je n'y crois pas. Mais c'est un témoignage, je pense, qui va intéresser les auditeurs. C'était au Grand Rex à Paris avec Mesmer. Il a fait rire tout le Grand Rex. Non, mais c'était incroyable. Non, mais pas Pierre Mesmer. Bien sûr, il fut un Premier ministre, comme vous le savez, de la Vème République. Je le sais, ce n'était pas lui. Bon, on a vérifié. Premier ministre qui était, comme vous le savez. Non, mais arrêtez, on va parler de Florian. C'était le dernier Premier ministre de Georges Pompidou. Très bien. Compagnon de la Libération. Je me doute. Pierre Mesmer, une grande figure. Oui, il était à Birakem. Ne me demandez pas. Vous savez ce que c'est que Birakem ? Mais bien évidemment, j'ai mis à Paris, je sais un petit peu. Oui, c'est le pont pour lui. Oui, mais c'était une bataille, surtout Birakem. Je me doute. Ce n'est pas que la station de métro. Vous êtes bien réveillés, là, depuis Jesse Garron. Ce n'est pas le moment des pour vous aujourd'hui. On va l'écouter deux fois, Jesse Garron. C'est la ligne. C'est la ligne. J'imagine toujours ceux qui nous rejoignent à ce moment-là. C'est la ligne. Vous êtes bien sur Europe 1, hein ? Oui, oui. Sur UN Europe 1 ! Ah, il y a M. Liberty, en tant qu'on ne lui a pas parlé. Il n'est pas là, il est où ? Vous n'êtes pas au courant ? Non, il est où ? Je ne peux pas vous dire. N'importe quoi. Les gens vont croire. Non, non, mais bon, enfin, c'est... On ne peut pas en dire davantage. Je blague. Sa famille nous écoute peut-être avec mes plaisanteurs. Bonjour. Ils vont quoi ? Ils vont l'appeler, ils vont s'inquiéter. M. Liberty. On est le fan club de Alain Liberty. Ah oui, on est deux. Il est 12h41. Je blague, bien sûr. Bon, on change de sujet ou pas ? Oui, moi je crois. On va parler de la natalité. Ah oui, on fait moins de bébés apparemment. Belle info. Un enfant, simplement. Vous savez que c'est assez intéressant, d'ailleurs, l'exécutif, et je crois que c'est peut-être la première fois que c'est arrivé, président de la République et un premier ministre n'ont pas d'enfant. C'est la première fois ? Je pense que c'est dans l'histoire, je cherchais, mais évidemment, de toute façon, tous les présidents de la République avaient des enfants, sauf l'heure de bâtir. C'est normal, c'est le couple le plus jeune aussi. Non, mais c'est vrai. Il est 12h42. Mais c'est le couple exécutif le plus jeune. Bien sûr. Vous avez parfaitement raison. Il est à 12h42. A tout de suite.